Se mettre au standing mondial, ça passe aussi par une belle participation à une Coupe du Monde. Vous en avez participé à quatre. Vous êtes l'un des co-détenteurs de record avec Jean Tsong et Rigoberts Tsong. Que représente une Coupe du Monde pour Samuel Eto'o ? Une Coupe du Monde, c'est le plus beau trophée pour les joueurs. Mais seulement il n'a pas été beau pour moi parce que j'ai rêvé de gagner cette Coupe du Monde. Parce que c'est possible. Parce que c'est cette rencontre et très souvent les joueurs africains se disent parce que l'environnement aussi nous fait croire que ce n'est pas possible. Mais gagner une Coupe du Monde, il faut juste être le meilleur de cette rencontre. C'est. Donc ce n'est pas impossible. Vu toutes les difficultés que nous avons connues dans nos vies, je pense que gagner cette match de football, même si nous savons que c'est parfois difficile de gagner un seul, mais on peut faire l'effort pendant une compétition d'être le meilleur de cette. C'est tout à fait. Et depuis hier, vous m'avez simplifié l'équation en parlant de cette match. Du coup, gagner une Coupe du Monde devient plus facile. Dans la perception. Mais en fait, c'est une question de perception. Parce que pour nous Africains, nous avons toujours pensé que c'est quelque chose de tellement difficile. C'est vrai. Et qu'il fallait peut-être gagner 200 rencontres de football. C'est 7 rencontres de football. C'est 7 rencontres, oui. C'est 7. Et quand vous savez que c'est 7 rencontres de football, et on ne vous demande pas de gagner les 7 rencontres, mais on vous demande d'être le meilleur de cette rencontre. Vous comprenez ? Pour moi, c'est possible. Et je pense aussi que pour cette génération-là qui souhaite avoir son indépendance, souhaite être décomplexée, c'est possible. Cette Coupe du Monde aura un cachet particulier.